Alors, l'idée d'isoler trois temps au sein du complexe d'Oedipe provient de Jacques Lacan. Il propose ainsi une dialectique de la construction subjective au regard de ce complexe. Ce sont des temps logiques plus que chronologiques. La mère, l'enfant et le phallus. Voici comment le titre du colloque présente le premier temps de l'Oedipe. L'enfant et la mère, cela va de soi. Mais le phallus, que vient-il faire là ? C'est dans le livre 5 de son séminaire que Lacan déploie les trois temps de l'Oedipe. Il y émet avant tout une critique concernant les psychanalystes qui laissent de côté l'importance du phallus, que Lacan considère pourtant comme la clé de voûte de la problématique oedipienne. Voici la façon dont il le justifie. A l'origine, donc, une mère s'occupe de son petit. Mais elle n'est pas constamment auprès de lui. Il peut arriver que la mère ne réponde pas à l'appel de l'enfant. Elle y répond selon son quotidien et au gré de sa volonté. Par ses allées et venues, l'enfant réalise qu'il n'y a pas que lui qui occupe cette mère. Qu'est-ce qui peut bien l'amener à être ailleurs ? Que peut-elle bien désirer d'autre ? La réponse à cette énigme est représentée par le phallus. C'est à partir du fait que la mère est appelée par on ne sait quoi, qui est le motif de son absence, que cela vaut comme signifiant. Cette place vide pèse comme signifiant de son désir. Une dimension s'ouvre alors sur ce que la mère veut. Une mère qui, au même titre que son enfant, est un être soumis au signifiant dans un monde parlant. Lacan écrit « La notion que la mère est elle-même désirante, c'est-à-dire atteinte dans sa toute-puissance, sera pour le sujet plus décisif que tout. » Le rapport de l'enfant en phallus se fonde donc sur celui-ci en tant qu'objet du désir de la mère, en tant que cet ailleurs qui montre que la mère veut autre chose que seulement satisfaire les désirs de son enfant. C'est donc là que se pose le premier temps de l'Oedipe que Lacan nomme l'étape phallique primitive. L'enfant va chercher à satisfaire le désir de la mère, à s'identifier à ce qu'il suppose être l'objet de son désir. C'est l'identification primitive au phallus. C'est en ce sens que le phallus vient médiatiser le lien mère-enfant. Dès ce premier temps, la relation n'est donc pas duelle, mais déjà tierre simplicitement. Les rapports de l'enfant et de la mère ne se résument donc pas à recevoir ou non la satisfaction. Il y a déjà trois termes compte tenu du désir de la mère. Qui sont cette mère et cet enfant au premier temps du contexte de Dive ? Selon Lacan, l'enfant est à ce moment-là complètement dépendant du bon ou du mauvais vouloir de la personne qui s'occupe de lui. L'enfant y est déjà soumis à une loi, mais pas à la fameuse loi du père, mais à celle de la mère que Lacan qualifie de caprice articulée. C'est la mère qui décide. Il justifie le choix du mot « loi » en avançant que la mère est un être parlant. Mais cet emploi reste une anticipation, car cette loi est une loi incontrôlée, étant donné, je cite, que cette loi est toute entière dans le sujet qui la supporte. L'enfant est alors à ce moment-là un assujet, c'est-à-dire qu'il se soumet au désir maternel. Afin d'illustrer ce que l'on peut retrouver de ce temps premier du complexe d'Oedipe dans les cures, j'ai décidé de vous présenter des éléments de la psychanalyse d'Awa. Lacan expliquait que ça parle de l'enfant, bien avant que celui-ci pointe le bout de son nez, qu'un ensemble de signifiants le concernant viennent accompagner sa naissance dans les pensées et fantasmes des parents. Le signifiant précède le sujet, c'est-à-dire qu'il devient le fils d'un tel, on lui propose des identifications, un prénom qui porte parfois la charge de nom d'histoire. Lacan écrit « Le sujet, donc, on ne lui parle pas, ça parle de lui. Et c'est là qu'il s'appréhende, et ce d'autant plus forcément, qu'avant que du seul fait que ça s'adresse à lui, il disparaisse comme sujet sous le signifiant qu'il devient, il n'était absolument rien. Mais ce rien se soutient de son avènement, maintenant produit par l'appel fait dans le grand autre au deuxième signifiant. Fin de la citation. Le grand autre est donc déjà là, il y a une préexistence du langage et de sa structure, qui fait que nous sommes tous aliénés dans et par le langage. Lacan décrit dans cette citation le concept du sujet divisé par le langage. Le signifiant est ce qui fait que tout en nous trouvant grâce au langage, nous nous y perdons. Cela veut dire que les signifiants n'ont pas de matérialité, et bien qu'ils peuvent avoir des impacts par leur présence ou par leur absence. La représentation de l'être n'est donc pas figée. Si Hawa a grandi avec telle représentation d'elle-même, celle-ci peut changer. Elle peut faire en sorte que son existence soit autre. C'est cette responsabilité de l'être que pointe la psychanalyse. Hawa ne changera pas ce que ses parents ou n'importe qui d'autre pense, mais elle peut se définir autrement. L'être responsable, même si une partie d'elle-même lui échappera toujours, du fait même de la structure du langage. L'équation comportera toujours une inconnue. Mais le moi, les constructions imaginaires, peuvent laisser place au sujet du désir inconscient. C'est bien là que se situe la difficulté d'Hawa. Comment être autrement que ce qu'elle pense devoir être pour sa mère ? La situation d'Hawa montre l'amour intenable qui peut s'établir entre mère et fille. Hawa est iraillée entre son désir et le fait d'occuper la position de phallus imaginaire de sa mère. Hawa ne veut pas décevoir sa mère. Cette mère, c'est mon tout, dit-elle. Je l'aime plus que n'importe qui d'autre. Elle décrit sa mère comme son héroïne. Freud, dans la vie sexuelle, parle de cet autre, que l'on peut penser avec un grand A, même si Freud ne l'écrit pas comme cela. Donc ce grand autre, je cite, préhistorique, inoubliable, que nul n'égalera jamais. En pensant que sa mère est toute, Hawa met un voile sur le fait que sa mère est manquante et que du même coup, elle l'est aussi. Vouloir combler l'autre, ne faire qu'un, c'est aussi faire l'impasse sur son propre manque. L'amour maternel semble ne pas avoir laissé suffisamment de place pour le manque, cet espace vide qui ouvre le champ pour qu'émerge le désir. Hawa ne parvient donc pas à se détacher de ce qu'elle imagine devoir être pour sa mère. C'est à l'entrée à la faculté qu'elle réalise qu'elle veut autre chose, mais quoi ? Comment Hawa peut-elle reconnaître son propre désir ? De même qu'à ce premier temps du complexe d'Oedipe, Hawa est aliénée à la problématique phallique. En s'abandonnant à la demande du grand autre, Hawa souffre et jouit tout autant de cette situation qui lui permet de garder une position d'enfant et d'être l'objet satisfaisant pour sa mère. Cela a un effet ravageur sur la question de sa féminité. Qu'est-ce qu'être une femme sans avoir besoin du phallus imaginaire ? Comment le féminin peut-il s'extraire du primat phallique de l'infantile ? La demande de psychothérapie d'Awa venait signer une impasse existentielle. Comment être au-delà des préceptes maternels ? Comment se dégager de cette sphère imaginaire et narcissique qui permet de regarder l'autre comme celui qui nous complète ? Peut-elle grandir et assumer une position subjective de femme en s'aliénant à la loin contrôlée de sa mère ? Finalement et en clin d'œil au séminaire de Lacan, la question pour Hawa est « To be or not to be l'objet du désir de maman ? » Cette situation visait à illustrer les échos de ce premier temps du complexe d'Oedipe, notamment par l'exploration de la voie imaginaire. Mais Lacan en développe une autre qu'il nomme la voie métaphorique et a introduit là un nouveau personnage, qui a d'ailleurs eu une importance considérable dans l'histoire d'Awa, mais que j'ai dû laisser de côté considérant qu'un colloque lui est consacré dans six mois. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un personnage de taille, le père. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021